...forte et leur territoire si singulier participe au rayonnement de la France. Alors Madame la Ministre, je sais que votre tâche n'est pas facile, mais je sais que nos concitoyens peuvent compter sur vous. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que vous montrez à quel point vous portez la lutte contre les préjugés et l'amitié entre les peuples. En tout cas, je suis fière que vous soyez abondis, je suis fière que vous ayez répondu à l'invitation de mon ami Gilbert Roger et donc je remercie de votre présence ici, avec nous, dans une ville qui est maintenant la vôtre. Applaudissements À mon tour de souhaiter à chacune et à chacun la bienvenue, et en particulier à la ministre et puis au préfet de la Seine-Saint-Denis. Alors, moi j'ai la chance, et j'avais évoqué cela avec la ministre en disant « Georges Paul-Langevin, est-ce que tu pourrais venir à Bondy, parce que c'est plus facile pour moi de trouver une salle, pour parler à nos amis ultramarins. » Pourquoi ? Parce que je suis au Sénat, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, donc là, on parle du monde entier et de l'intervention de la France, vous le savez, mais je suis aussi membre de la délégation, et j'en suis l'un des secrétaires, de la délégation aux ultramarins. Alors, ça a été mis en place parce que mes collègues sénateurs, qui sont des territoires les plus éloignés de la métropole, avaient exigé, réclamé qu'il y ait une commission, une délégation plus exactement, qui traite de ces problématiques-là et qui permettent aux élus de la République, au Sénat, de pouvoir être en dialogue permanent.